Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de football avec Mathéo. Yes, salut, encore moi, je suis partout dans toutes les vidéos. Alors déjà, on va parler un petit peu de Manchester United, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer à Manchester United, donc on va parler un petit peu de tout ça. On est bientôt en période de mercato, donc du coup c'était un petit peu l'occasion de faire une vidéo. Ensuite, le cas du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses qui ne va pas dans ce club, tout le monde le sait, même les plus gros supporters de Paris. Personne n'a fêté la victoire de Paris en Ligue 1 au stade, tout le monde en a marre de cette équipe, on va un petit peu en parler, on va voir un petit peu ce qui ne va pas, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas à Paris. Et dernier sujet, Allende à Manchester City, ça y est c'est officiel, il a signé maintenant depuis quelques jours. Donc voilà, on va voir un petit peu comment tout ça va se goupiller, n'est-ce pas ? Voilà, j'ai plein de mots. Non mais c'est nickel. Voilà, voilà. Et du coup, écoute Mathéo, moi j'ai envie d'avoir un petit peu ton avis sur Manchester United, et sur ce qu'il faut changer dans cette équipe. Alors, Manchester United, c'est un club que j'adore, pareil pour le PSG, vraiment c'est deux clubs que je suis très fortement par rapport à l'histoire et tout ça. Et pour moi, le problème à Manchester City... City United ? Je change de club. Non, non, c'est un gros problème en défense, un milieu de terrain trop vague, et une attaque qui est... qui est hésitante, tu vois. Et on a l'impression qu'il y a un problème dans le club, et aussi le coach. J'ai l'impression que c'est un peu le PSG anglais en ce moment. Et voilà, hein. Pas de réel trophée. Ça fait plus trop longtemps qu'ils doivent avoir un trophée. Bon, les Pogba qu'ils achètent... Ils achètent trop de joueurs trop chers, qu'ils deviennent nuls, parce que c'est la première ligue, c'est physique, c'est plein de gros clubs et tout. Bah, il y a certains joueurs qui suivent pas, ou qui s'adaptent pas au jeu. Très compliqué. C'est pour ça, moi, en défense... Bah, défense à gosse, c'est bien avec... C'est chaud. De Réa, en tant que gardien, c'est bien. Raphaël Varane, je le garde, même s'il a fait 2-3 boulettes. Bon, voilà. Par contre... Je vais répéter le cliché que tout le monde dit. Les Maguire, tout... Le défenseur droit, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Le petit, là, j'en sais rien. C'est un trou, en fait. C'est un trou. Faudrait changer. Alors, quel joueur je propose ? Ça pourrait être... En fait, c'est compliqué à annoncer, parce que... S'il l'achète... Bah... On sait pas réellement si ça sera un flop ou pas. Mais moi, un joueur comme Koulibaly... Ça pourrait être pas mal pour Manchester United. Ça pourrait être un réel pilier pour Varane, comme il l'a eu avec Ramos. Comme ça, c'est une vraie défense bien solide. Koulibaly, c'est très bon. Défenseur droit, j'en sais rien du tout. En plus, Koulibaly, il est à plus qu'un an de son contrat. C'est très bon. Et je pense que Naples va s'en débarrasser pour... Je sais pas, moi... Je pense que c'est 50 millions max. Et ils ont un très bon défenseur. Tu en penses quoi, toi, de cette idée ? Ouais, non. Moi, je suis plutôt d'accord, mais c'est vrai que je suis en train de penser... Là, c'est vrai qu'actuellement, ils sont sixièmes au moment où on tourne la vidéo. Donc, on va pas les voir en Ligue des Champions, là, peut-être. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais en fait, moi, j'ai l'impression... Parce que quand ils ont recruté Varane, Bah Varane, il était bon au réel. Et quand ils ont recruté Sancho, Bah pareil, Sancho, il était très fort à Dortmund. Donc, moi, en fait, c'est un petit peu compliqué dans l'équipe parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs, de gros stars et tout, qui viennent un peu de droite à gauche. Mais en fait, ça marche pas trop, quoi. Genre, Sancho... Je me rappelle pas d'une bonne action de Sancho ou d'un bon match de Sancho. C'est un fantôme, le mec. Limite, j'avais oublié qu'il existait si on avait pas fait cette vidéo. Donc, voilà, Ronaldo, franchement, bon, ça va encore, mais c'est... Ouais, c'est un peu compliqué. Rashford aussi. Il y a beaucoup de joueurs où ça va pas, quoi. Genre Lindelof, Maguire, et tous les... Dalo, je crois, qui s'appellent le défenseur. Après, il y a Van Bissaka aussi. Et Langa aussi. Et Langa, ça va. Ouais, 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 c'est... Ouais, c'est... Ouais, ça va, mais... Ouais, bon, après, le pire, c'est Maguire. On va pas se mentir. C'est vrai que c'est très cliché de dire ça, mais en même temps, je sais pas, il sait pas courir, il sait pas se retourner, il est lent. C'est... Il blesse ses Covid-19 aussi. C'est horrible à voir. Il a blessé les dents de Ronaldo. Bah, il les a pétés avec son crâne. Et il a vraiment défoncé le crâne de Pogba avec ses crampons, avec un jeu aérien. À un moment... Je pense que Leicester, c'était une bonne équipe pour lui, ça allait. Mais là, je sais pas, Manchester United, je pense que c'est l'ambiance, parce que à chaque fois que... Toi, qui es un grand fan de l'Angleterre et tout, de l'équipe de l'Angleterre, avec l'Angleterre, je trouve qu'il est très bon. Mais... Avec Manchester United, il est claqué au sol. Et c'est incompréhensible. Bah, ça, c'est exactement comme Pogba. Pogba, en France, il est très, très bon. Ouais. Mais Manchester United, c'est un fantôme. Bah, il est fort sur des courtes périodes. Ouais, voilà, c'est ça. Il est très fort en sélection. Mais je pense aussi parce que l'entraîneur en France et le système de jeu lui correspond plus qu'à Manchester United. Manchester United, j'ai l'impression, en fait, que c'est un mec de 10 ans qui joue à FIFA. Genre Bruno Fernandes, Rashford, Ronaldo, Sancho. Et... Mais bon, c'est... Je sais pas. Je trouve ça un peu... En fait, l'équipe, sur le papier, ils peuvent être deuxième de Première Ligue. Enfin... Genre, ça me choquerait pas, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu au-dessus le problème. Genre, l'entraîneur, même s'ils ont déjà changé d'entraîneur. Mais... Il y a de nouveaux entraîneurs qui arrivent. C'est celui de l'Ajax qui arrive. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Avec son crâne de l'œuf, là. Je me rappelle plus aussi de son nom. Je veux voir si ça va s'améliorer. Et puis, en plus, j'ai l'impression que dans cette équipe, dès qu'ils font un peu un mauvais match, genre, surtout, Rashford et Sancho, dès que l'équipe va mal, ben, eux, ils ont la flemme de jouer, quoi. Et genre, du coup, tout s'effondre d'un coup. Il n'y en a pas un qui va se dire, vas-y, je vais essayer un peu de jouer, etc. Bon, il y a Ronaldo. Ronaldo et son esprit compétitif. Mais c'est vrai que Manchester United, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à changer, franchement. pas forcément des recrues très chers et tout. Réellement, même si, même si en défense, ouais, il faut changer en défense. Franchement, en attaque, en milieu de terrain, il y a des bons joueurs. C'est juste que... Ouais, clairement. Après, Pogba, il va partir... Bon, Pogba, c'est pas aussi le meilleur joueur de Manchester United. Mais il y aura des départs cet été, des arrivés. Mais moi, j'ai peur que, par exemple, ils achètent des joueurs qui sont très forts dans leur club, qu'ils achètent pour 120 millions et après qu'ils deviennent claqués à Manchester United. C'est quasi la même chose dans plein de clubs. C'est pour ça, moi, j'aime bien les styles comme Liverpool qui achètent des petites pépites à 40 millions qui deviennent des monstres et qui... Après, ils ont une valeur de 120 millions, tu vois, et qui en font des monstres. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est un peu comme Chelsea avec Mason Mount, Kaya Vert, tout ça, quoi. Mais bon, et Rudiger aussi, Werner et tout. Mais ouais, Manchester United, c'est un peu le club bling-bling de la première ligue, quoi. Un peu comme Paris en Ligue 1. C'est vrai que c'est assez similaire. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe au deuxième sujet parce qu'on est à 10 minutes de vidéo et on a encore trois trucs à aborder. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais, je te l'ai dit, je peux parler longtemps et en plus, t'as même pas proposé de joueurs, tu vois. Mais, est-ce que... C'est compliqué de proposer des joueurs, en fait. En vrai, je trouve que Coulibaly, il mérite un meilleur club que Naples. Coulibaly, je suis d'accord. C'est vrai, c'est pour ça, en plus, c'est un pilier de... Il a bientôt 30 ans, il a de l'expérience et tout. Moi, je trouve que un meilleur club, en plus, ça pourrait être mieux, tu vois. C'est pour ça, je le cale. Bonne proposition. Ça m'étonnerait même pas que je le cale pour Paris. Mais Paris, il y a déjà des très bons défenseurs centraux. Ouais, Paris, ils ont tout. C'est pas ça le problème. Ouais, On parlera de Paris juste après. Ouais, exactement. Le cas de Paris Saint-Germain. Alors là... Ce club, c'est quand même le club qui arrive... Enfin, pour vous dire à quel point la Ligue 1, c'est vraiment en dessous de Paris. Ils font des matchs aux EFlandes, ils sont éclatés au sol, mais ils sont premiers. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. Bah oui, bah... ils marquent des buts. Tu vois, c'est le premier ou deuxième club qui marque le plus de buts avec Rennes. Non, c'est vrai qu'ils marquent beaucoup, mais je veux dire, il y a des problèmes à tous les postes, quasiment. Juste, le gardien est très bon, la charnière centrale est très forte, qui est PMB Marquinhos, franchement, ça va. Sergio Ramos, bon, c'est pas trop à quoi il sert à part... Ok, attends, Nuno Mendes, franchement, ça va, c'est pas le pire. Mais pourquoi ? Mais il est trop fort. Oui, bah c'est pour ça. Nuno Mendes, c'est pas le pire. Hakimi, c'est bon. Milieu terrain, il n'y a que Verratti, le reste, bon, voilà. Ouais, mais Verratti, encore une fois, je le dis tout le temps, mais Verratti, il est là un match sur huit. Non, 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 cette année, ça va. Cette année, non, 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 peut-être pas cette année. Par contre, moi, je comprends pas pourquoi ils font pas jouer Xavi Simons, par exemple. Ah, voilà, voilà. Et pourquoi ils font jouer Paredes ? Mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais encore l'insulter, Pochettino, bon, voilà. T'as Wijnaldum qui était très fort à Liverpool, là, maintenant, il est fantôme. il est en Pellet, je crois, il n'a pas compris. Le gars, il s'est dit, ah ouais, d'accord, en fait, je suis dans un club, il n'y a même pas de système de jeu. Je pense qu'il n'est pas habitué. Wijnaldum, OK, on est en mode, ouais, il est nul et tout. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est un joueur qui a l'habitude de jouer dans un vrai système bien créé. Là, à Paris, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est ça. Je mets les trois stars devant et je mets les joueurs les plus connus qui ont les noms les plus connus et je les mets, quoi. En Coupe de France, en plus, je t'ai envoyé screen. Ils l'ont mis attaquant droit ou gauche. Je ne me rappelle plus. Ils l'ont mis attaquant... Mais qui s'est dit à l'entraînement ? Ah bah, Wijnaldum, je le verrai bien. Wijnaldum, pas du tout. Attaquant droit ou attaquant gauche ? Je ne sais pas moi. À un moment... Wijnaldum, c'est le mec qui fait la liaison entre la défense et le milieu. C'est celui qui apporte du jeu, des passes, tout ça. Mais normalement, il n'a rien à faire en attaque. Et après, en attaque, il y a Mbappé qui est l'un des rares bons joueurs à Paris. Franchement, il n'y a rien à dire de Mbappé. Messi, je ne comprends pas. Messi, normalement, c'est celui qui doit avoir les clés du club. Messi, il doit gérer tout. Il doit être en 10, il doit être au milieu. Ça doit être le centre de l'attention de tout le monde. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est très fort pour vraiment jouer en passe, jouer en dribble et tout. Je ne comprends pas pourquoi le mettre à droite et le laisser sur la ligne de touche. Je ne comprends pas. Après, tu as Neymar. Neymar, je ne sais pas à quoi il sert. c'est franchement je ne comprends pas cette équipe. Icardi, il est éclaté au sol. Je n'ai jamais vu un joueur de finale. Icardi, il n'a même pas joué. Il a joué 3 matchs cette saison. Vraiment. Icardi et Paredes, ils sont là pour si jamais il y a baston. Ils sont là. Mais sinon, c'est grave cette équipe. C'est n'importe quoi. Et Navas, il ne s'est pas fait respecter le pauvre. C'est vrai que Donnarumma, il est très très fort. Mais Navas, franchement, le pauvre, c'était le meilleur gardien, limite, l'année dernière. Il faisait partie des meilleurs gardiens en tout cas. En fait, vraiment, c'est ça. rien ne va. des gros stars parce que c'est des stars et c'est une équipe de FIFA Ultimate Team, vraiment. Je vais t'expliquer. Vraiment, il y a un problème aussi de la gestion du directeur sportif Leonardo et Nasser. C'est le directeur qui est quasiment pas... Il n'est jamais là, Nasser, de toute façon. Après, Leonardo, Leonardo, no habla espagnol, c'est ce qu'il a dit à des journalistes en Espagne pour parler de Mbappé. Alors qu'ils ont dit la question en anglais. C'est... Je te dis « How are you ? » Tu me dis no habla espagnol. Non. Non, non, mais Leonardo, lui, il cherche la facilité première période. C'était à l'époque de Zlatan et tout, il l'a recruté. C'était une belle période. Il achetait des bons joueurs et tout avec l'argent du Qatar. Maintenant, il cherche trop la facilité. Il cherche les plus gros joueurs qui sont en fin de contrat. Il se dit « Bon, ça, c'est une belle star. Hop, on va lui mettre un petit salaire. Vas-y, 8 millions pour le Sergio, Ramos, hop, tac, tac, tac. Et vas-y. Mais non, il faut faire jouer des jeunes. Par exemple, Pochettino, il a dit « Oui, quand on aura la Ligue 1, je fais jouer les jeunes, promis. » Il ne les a même pas fait jouer. C'est... Ça fait... Le club va mal. J'espère qu'ils vont dégager le directeur sportif, qu'ils vont changer d'entraîneur qui vont se demander de changer les grosses stars et de miser sur des joueurs qui sont non... Ça paraît raciste, mais non Amérique du Sud, non fêtards. On n'a même pas parlé d'André El Di Maria. Parce que... Voilà, tu vois, c'est... On l'a oublié. Même Draxler, c'est même pas quoi il sert. Mais Draxler, c'est à vendre. Ils vont vendre Icardi, ils vont vendre Di Maria, ils vont vendre Paredes, ils vont vendre qui d'autre ? Ils vont vendre des Draxler, des Herrera. Mais en fait, il faut quasiment tout vendre. Non. Non, non. La défense, la défense, ça reste. Tu gardes la défense, tu gardes Verratti et les jeunes. Et les jeunes, ouais, voilà. Franchement, l'attaque, même Messi et Neymar, franchement, je garde Mbappé, par contre. Ouais, bon, Mbappé, évidemment. Mais franchement, moi, Messi et Neymar, ils vont pas les dégager parce que c'est des stars et puis... Leur contrat, quoi. C'est 4 ans encore pour Neymar. 4 ans qu'on l'a... Non, mais c'est n'importe quoi. Et puis, en fait, l'entraîneur, c'est même pas lui le chef, c'est même pas lui qui décide. Ceux qui décident, c'est Neymar et Messi et... Enfin, tu vois, c'est... Il y a trop de chefs d'orchestre, tu vois. Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça, ils sont trop perdus. Plus les problèmes à l'intérieur du club avec... L'Eleonardo qui... Il a pas la confiance des joueurs. Son but, c'était de les arnaquer pendant un certain moment. C'est pour ça, bah... Tout le monde l'aime pas. Le problème d'avoir deux gardiens. Pourquoi ramener deux gardiens ? Je comprends, il est jeune, Donnarumma et tout. Mais... Moi, ce que je propose pour les gardiens, pour le moment, juste pour un an, on envoie Donnarumma en prêt à un très bon club et après, on le fait jouer Navas un an et après, on dit merci Navas et on ramène Donnarumma. Comme ça, les deux joues, les deux restent dans le club. Mais juste que Donnarumma, il est en prêt, tu vois. C'est un bon compromis. Ouais, faut voir après s'il va en prêt dans un gros club, le gros club aura envie de l'acheter et de le garder. Bah, c'est... il faut mettre une grosse clause de libération. c'est ça. Très grosse, même. Si, attends, quel grand club n'a pas de très bon gardien ? Je penserais peut-être, je sais pas, moi, à Dortmund, par exemple. Dortmund n'a aucun bon gardien. Il est claqué au sol, tu vois. Ouais, il faut voir si il a envie de Dortmund. C'est vrai. Je pense pas, non. Barca, non, il y a Barca, la Ter Stegen. Ouais, la Ter Stegen, ouais, voilà. En vrai, les gardiens, ça va. Après, non, même celui d'Arsenal, il est bon. La Juve ? Non, la Juve, ils ont le polonais. C'est vrai, il a joué à la Cé Milan, je suis bête. Ouais, il a joué aussi à la Cé Milan, aussi, ouais. La Cé Milan, ils ont McMeanian. Bon, soit, Dortmund, je pense que ça serait idéal, c'est un championnat assez facile en plus en ce moment. Voilà, c'est juste en prêt et pendant un an et tout, c'est idéal. Après, pour tout ce qui est, je vais pas dire oui, alors, j'aimerais bien que le PSG a ce joueur-là et tout ça, je vais pas faire ça parce que, bon, je pourrais parler pendant des années. Parlons plutôt, peut-être, de l'autre sujet qui est peut-être plus passionnant pour toi parce que tu es plus fan de City Q du PSG. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu, ouais. Bon, je pense que d'ailleurs, cette vidéo, elle va être en podcast parce que là, on est vraiment à 30 minutes. Je vais pas assumer le montage. Ah bah là. bon, en tout cas, dernier sujet, c'est vrai que, bon, le cas de Paris, il y a tellement de choses à dire que, bon, voilà. Là, on va parler de Haaland à City. Franchement, Manchester City, c'est pour moi la plus belle équipe du monde et ils ont vraiment un défaut, si on peut vraiment appeler ça un défaut, c'est qu'ils avaient pas de numéro neuf. Ils avaient pas de joueurs qui mettaient des buts sans hésitation, je dirais, qui tiraient pas à côté. pas comme Sterling, par exemple, ou Gabriel Rezus qui sont des joueurs très bons, mais genre, surtout Foden, alors Foden, le nombre de potos qu'il met, franchement, j'aime beaucoup Foden. Mais voilà, Grealish pareil, enfin bref, il faut un vrai numéro neuf. Et là, avec Haaland, franchement, c'est le joueur parfait. Après, à voir s'il va bien s'intégrer dans l'équipe, ça va pas être simple. On sait qu'il y a des rumeurs comme quoi Gabriel Rezus pourrait partir à Arsenal. Oui, ça pourrait libérer de la place. De toute façon, il faut qu'il y ait un gros attaquant qui parte pour que Haaland joue plus et qu'il y ait plus de temps de jeu pour les joueurs. Franchement, Haaland, je trouve que c'est vraiment très très bien. Même si, il faut voir si ça peut bien marcher et tout. Mais franchement, moi, Haaland, je pense que c'est vraiment l'un des rares joueurs t'as beau le mettre dans n'importe quel club, il va faire une bonne saison parce que c'est un joueur vraiment agressif, offensif. Donc, franchement, je pense que ça va très très bien le faire. Ok, alors, pour moi, Haaland, c'est mon joueur préféré. Manchester City, gros club, je suis content, c'est plus gros club que Dortmund. ce qu'il a besoin en tant que buteur, pour moi, c'est des bons passeurs. Et à Manchester City, il y a tellement de bons passeurs. Kevin De Bruyne, des Silva, des Rodrigo, c'est des excellents passeurs. Ça va être une tuerie, tu vois, la première ligue. Et je pense que si Manchester City aurait marqué un ou deux buts en plus avec Haaland, c'est le City qui aurait gagné face au Real, tu vois. Il ne manquait plus qu'un but, tu vois, pour qu'il gagne. Ah ouais, clairement. Mais voilà, ils doivent, par contre, City doit enlever de la masse salariale, vendre les joueurs. Ils ont tellement de joueurs. Ils peuvent faire une deuxième équipe qui est incroyable avec leur banc, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Ils ont énormément de joueurs et en plus, ils font jouer, il y a beaucoup de joueurs et il y a des joueurs qui jouent pas mal et tout, donc ça tourne bien, etc. Donc ça va, c'est assez bien géré, mais c'est vrai qu'il faut vendre des joueurs pour avoir, comme tu as dit, de l'argent. Après, après voilà, je pense que Haaland, franchement, en plus, la première ligue, c'est un jeu très physique où il y a vraiment des tacles, des défenseurs, ça joue très physique. Donc, il y a des joueurs qui ne peuvent pas aller en première ligue parce que sinon, ils se font découper. Franchement, Haaland, il se prend un tacle, c'est le défenseur qui est blessé. C'est-à-dire que Haaland, c'est une machine de guerre, il peut, franchement, il est fait pour la première ligue. Franchement, et en première ligue, pour moi, le meilleur club, c'est, enfin pour lui en tout cas, c'est City. Franchement, c'est City avec les passeurs qu'il y a, Bernardo Silva, De Bruyne, Gnogan aussi, Foden, pas mal aussi, Sterling, Mahrez, enfin bref, il y a Rodri, enfin voilà quoi, tu vois, cette équipe, c'est énorme. Ok, bah, tu sais quoi, il y a une photo de Haaland, jeune, avec un maillot de Manchester City, parce que son père a joué à Manchester City entre 2000 et 2003, bon, il a été blessé et a dû arrêter sa carrière et tout, mais ça fait un très bon parallèle et tout, par rapport à son père, nan, 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 enlever de la masse aélariale, ça c'est strictement nécessaire, moi je vois peut-être un Gabriel Rezus qui va à Arsenal, un départ de Hakey par exemple aussi, et il y a plein d'autres joueurs que là où un Grilich, mais je sais pas combien d'années de contrat ils lui ont mis, tu vois. Bon, malheureusement, Grilich, il va pas partir, Grilich, c'est le chouchou, donc... C'est le chouchou, donc... Attends, est-ce qu'on peut, attends, je vais faire ma compo idéale et je pense que peut-être tu vas être d'accord, tu vois, mais en début, défense, on connaît bien, ça va être Ruben Dias, Laporte, avec Joao Cancelo et Walker, milieu terrain, je vois bien un Kevin De Bruyne, Rodri, avec un Bernardo Silva, Allé, à la limite, ils vont changer avec Gundogan des fois. D'ailleurs, je permets de te couper, Fernandinho, normalement, il va plus jouer à City, Fernandinho. Exactement, ouais, il va aller au Brésil, un joueur en moins au milieu de terrain. Exact. Et moi, en fait, j'aime bien quand City, ils perdent des gros joueurs comme ça, parce que je me dis, c'est cool, parce qu'en fait, il y a tellement de joueurs que j'aime bien à City, que je me dis, ils auront plus de temps de jeu, parce qu'en fait, ils ont limite trop de joueurs. Exactement, je ne sais pas comment ils ont fait la liste de Ligue des Champions, où il y a un nombre à définir et tout, avec, en attaquant gauche entre Sterling et Foden, je me demande, ils vont changer, je pense, en 9, bien sûr, Allende, et je verrais bien en attaquant droit, c'est Maraise. Je pense que c'est l'idéal, et que c'est parfait. Oui, après Sterling, il est plus à droite, quand même, j'ai l'impression, sur les matchs de City. C'est vrai, en fait, il le change partout, il le met partout. Des fois, c'est Foden, qui est en numéro 9, en faux numéro 9, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est vrai, et des fois, c'est De Bruyne, et franchement, souvent, ça marche, ou Bernardo Silva ou quoi. Moi, je dirais à gauche, Foden, et à droite, entre Maraise et Sterling, même si, entre Maraise et Sterling, le plus fort, je dirais que c'est Maraise, quand même. Ça dépend, tu vois, Sterling, en vrai, il est très fort aussi, mais bon. Ils changeront, ils changeront. Mais tu imagines, sur les côtés, un dribble de Foden, ou de Maraise, et tout, qui sert à land, ouais, ça, oh là là, c'est bon, là, j'ai trois deux mecs De Bruyne, pour la première ligne. Mec De Bruyne, un caviar de De Bruyne à Allende et tout, des dribbles de Bernard de Silva, machin. Moi, j'ai plus hâte de voir, à peu près, l'entraînement de Manchester City, tu vois. Ouais, franchement, ça va être un truc de ouf. Je pense que je vais acheter leur maillot, alors que je suis pour Manchester United. Ah, ça y est, mais attends, t'es pour City, toi ? Quoi ? Non, mais ce qui est Allende, en fait. Ouais, tu manges beaucoup ta veste, quand même. Non, non, mais je suis aussi pour Liverpool, mais alors, je suis aussi, j'adore compter. 40 équipes. Non, c'est que j'ai plus, je fais par rapport aux joueurs que j'aime bien, tu vois. Ouais, c'est parce que t'aimes bien le foot, t'aimes bien les joueurs que t'aimes bien, t'aimes bien les supporter, quoi. Tu supportes plus les joueurs que les équipes en soi. Ouais, c'est ça. Genre là, maintenant Dortmund, Osef, quoi, maintenant. Ah, maintenant Dortmund, on s'en fout, quoi. Ouais. Vraiment. Bah, il n'y a plus Sancho, il y a, ah ouais, ici, il y a encore Bellingham que j'aime bien. Ah ouais, Bellingham. Qui a un bon style. Il y a Eddie Royce aussi que j'aime bien encore, mais bon. Bellingham, parce qu'il est dans un club anglais. Qui ? Bellingham ? Ah oui. C'est vrai qu'il y a, lui aussi, c'est... Newcastle. Aïe. Pourquoi Newcastle ? Mais non, mais Newcastle, attends, Hake, ça pourrait être un bon joueur front de Newcastle, je trouve. Ils feront une bonne, une bonne mainmise, quoi. Ils vont... Je pense que ça pourrait être un bon joueur. Tu vois, en plus, ils ont remonté dans le classement et tout. Ouais, ça va, ils ne sont pas relégués. C'est ça. Ça aurait été la plus grosse blague. C'est vrai. Mais on peut faire encore une vidéo entière sur Newcastle, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est vrai. Sur les achats, les départs et tout. Mais là, je pense que c'est bon. Moi, je dois jouer à FIFA et tout. C'est bon, là. Ouais, voilà. Moi, je dois faire du montage, du coup. Voilà. Bon, là, je pense que cette vidéo, ça va être du podcast. Voilà, parce que 40 minutes. Au début, je me suis dit, vas-y, je vais mettre des images, des petits extraits et tout, mais 40 minutes. Ouais. Dommage, je suis là. Bref. Allez. C'est... Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo comme ça, où il y a plusieurs sujets, etc., vous aura plu. Et franchement, ça peut être bien de faire des petites vidéos comme ça, où on parle et tout avec Mathéo. Ça peut être sympathique d'en refaire. Ouais, tranquille. Vraiment, il y a tellement de sujets abordés. Ouais, clairement. Et puis, je pense qu'on pourrait faire une vidéo quand le Mercato sera terminé pour un petit peu... faire les débriefs et tout. voilà. Ah, incroyable. Et donner les chiffres et tout ça avec les années de contrat et tout. Moi, je l'ai sûrement documenté sur ça. Toi, t'es vraiment fan de ça. Des transferts, etc. C'est juste le commercial, en fait. C'est pour ça, je veux faire commerce. C'est vraiment... Et aussi, on fera une vidéo pour parler de la Coupe du Monde. Ça aussi, on l'avait déjà dit, mais il faudra qu'on le fasse. Parce que les groupes sont juste incroyables. Enfin, ça va être trop trop bien. J'ai trop hâte. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est un dernier truc à rajouter, mais on peut s'arrêter là, quoi. Ouais, on peut s'arrêter là. Je pense que là, il y a des SBC qui m'attendent. Alors, à plus, quoi. Voilà, voilà. Bon, il ne faut pas déranger Mathéo. En ce moment, il est un peu sur FIFA. Voilà, je n'ai pas allumé FIFA depuis 2013. Bref, je vous dis à très bientôt. pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ciao.